Salut c'est Romain, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment faire des pompes. Trop souvent je vois beaucoup de personnes qui font des pompes de la mauvaise manière malheureusement et aujourd'hui dans cette vidéo on va rectifier le tir. Donc on va voir dans un premier temps comment réaliser les pompes et dans un second temps on va voir les erreurs à ne pas commettre et les astuces à mettre en place pour optimiser vos pompes. Donc c'est parti let's go ! Première astuce et première méthode lorsque vous voulez faire des pompes c'est de serrer le ventre, serrer les abdominaux c'est l'essentiel, c'est l'essence même du gainage et des abdos. Si vous serrez pas le ventre malheureusement vous avez de fortes chances de vous blesser au niveau du dos. C'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment première étape rentrer le ventre. Deuxième étape au niveau des placements de vos mains. Au niveau des placements de vos mains plus vous allez prendre écartés au moins vous aurez d'amplitude et donc au moins la pompe sera efficace et au plus vous allez mettre à mal vos épaules. Donc prenez une hauteur au niveau des mains à hauteur d'épaule. Je tends les mains vers l'avant et là c'est ma position de pompe classique et au plus vous allez serrer les mains au mieux et au plus vous allez mettre en disposition les triceps et un peu plus le haut des pectoraux. Ensuite pour ce qui est de la position des bras. Alors les bras on ne prend jamais les épaules ici. D'accord ? On n'est jamais ici. Lorsqu'on fait un développé couché en musculation on n'est jamais ici à la barre et on se lave. Non. Lorsque vous faites des pompes serrez légèrement les coudes vers le bas. Donc mettez les coudes légèrement vers le bas. Les mains en position de mon épaule et là au moins je suis bien placé et je peux faire des pompes. Tout simplement. Donc première étape, rentrer le ventre. Deuxième étape, placez bien la position de vos mains. Troisième étape et elle est même essentielle, c'est de toujours avoir la nuque, le dos et les hanches alignées. Donc si vous faites une pompe en regardant devant vous, en regardant le mur par exemple et bien vous avez de fortes chances d'avoir un déséquilibre au niveau de votre colonne vertébrale et donc ce n'est pas du tout adapté. Ensuite quatrième point essentiel pour réaliser des pompes c'est l'écartement de vos pieds. Alors l'écartement de vos pieds doit être naturel. Au plus vous allez avoir un écartement écarté, au plus vous allez avoir une surface de substation qui sera plus grande et oui on parle bien ici et donc vous serez plus équilibré et la pompe sera plus facile. Au plus vous allez avoir des pieds qui sont serrés, au plus la pompe sera plus compliquée. Il y a des variantes avec un pied en l'air, un pied sur l'autre pied, bref peu importe, vous avez plusieurs variantes sur la position des pieds. Vous avez ici les quatre astuces essentielles pour faire de bonnes pompes. La cinquième astuce qui est essentielle, c'est d'avoir les coudes. Donc une fois que vous allez pousser, d'avoir les coudes qui regardent derrière vous. Imaginez que vous avez un œil ici et que l'œil, quand vous faites des pompes, ne regarde pas le côté, mais regarde derrière vous. Donc c'est parti, je vous montre l'exécution à réaliser pour faire des pompes. Donc pour la pompe, dans un premier temps, on ouvre le ventre, on place les coudes serrés, mes mains à hauteur d'épaule, je veux mes pieds soit écartés pour avoir plus de surface et plus d'équilibre, soit serrés, bien sûr c'est plus dur, et là mes coudes, au lieu qu'ils vont revenir regarder vers l'extérieur, ils vont revenir regarder vers l'intérieur, donc derrière moi. Et là je réalise une bonne pompe. Mon axe ici, nuque, dos et bassin est aligné, ma pompe est parfaite. Je ne regarde pas devant moi comme ça, avec le dos, avec le dos creux ou le dos trop haut, d'accord ? Je suis vraiment bien plat, bien serré, bien gainé, et je regarde le sol, je regarde mes mains. Alors pour réaliser des pompes à la perfection, il y a plusieurs étapes. Soit vous pouvez commencer contre un mur, donc juste ici. Ensuite vous pouvez commencer à faire des pompes sur les genoux, puis vous pouvez aller sur des pompes inclinées, puisque plus le corps sera incliné et plus la pompe sera facile. Vous pouvez le faire sur une chaise, vous pouvez le faire sur un banc, vous pouvez le faire partout autour de vous. Et ensuite quatrième et dernière étape, c'est de le faire des pompes classiques comme on a vu dans cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager pourquoi pas. Et surtout si tu veux perdre une cellule graisseuse, et bien tu peux cliquer juste ici sous la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait vraiment super plaisir. J'espère vraiment que tu as appris des choses sur la réalisation des pompes. Pense à bien mettre en pratique ces mouvements, c'est vraiment la base pour le réaliser à la perfection. En tout cas sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Romain et n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous ! Ciao ciao ! Ciao !